Le Burkina va éprouver la valeur de son football local dès ce soir. Dans les cours de 18h à Itlon Stadium de Cape Town. Hier, les étalons ont pris contact avec la pelouse de compétition sous le regard du ministre des Sports et des Loisirs, de notre ambassadeur en poste à Pretoria et naturellement du premier responsable de la Fédération Burkina Bé du Football. Paul Putt, de retour du Nigeria, a participé à l'animation de la dernière séance d'entraînement avant le début du troisième chan pour les Burkinabés. Travail physique, travail sur la vitesse et devant les buts, en 50 minutes chrono, l'encadrement technique a fait répéter les gammes à l'équipe des étalons B. Puis, s'en est suivie une rencontre avec les officiels présents à Itlon Stadium de Cape Town. Le ministre des Sports et des Loisirs et l'ambassadeur du Burkina en poste à Pretoria ont invité les étalons à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le match d'entrée du groupe B contre l'Ouganda. Pour faire un bon résultat d'entrée, c'est le souhait du sélectionneur des étalons en rencontrant les médias burkinabés, accrédités au troisième chan en Afrique du Sud. Face à une équipe bien organisée défensivement, il va falloir jouer intelligemment. Intelligemment, ça voudrait dire de chercher des brèches, de chercher beaucoup de fautes et de pouvoir conclure. Parce que le premier but sera très important. Quand on va arriver à marquer un but, je pense que tout sera fluide parce qu'ils seront obligés de sortir pour jouer. L'encadrement technique des étalons fait confiance au groupe des 23 qui défendra les couleurs burkinabés à ce troisième chan. Un véritable meneur d'hommes, Paul Putt a harangué les acteurs du match de cet après-midi. Comme on a dit sur le terrain, qui est le meilleur ? C'est nous ! Non, 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 ça c'est pas assez. Qui est le meilleur ? C'est nous ! Qui est le plus fort ? C'est nous ! Qui va gagner ? C'est nous ! Le moins que l'on puisse dire, les étalons s'y engagent. Première sortie très attendue des étalons contre l'Ouganda ce soir à partir des 18h temps universel. Le pire que l'on puisse souhaiter à notre équipe nationale, c'est la victoire.